Ce soir, le pasteur Boniface Meillet s'est inspiré du livre d'Ephésiens 3, verset 3 à 12, pour montrer ici l'importance de l'identité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Il s'agit de savoir que chaque personne ayant reçu Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel est déjà béni, et ce, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je le répète, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Voilà, il était très important de le rappeler, parce que cela a facilité le combat spirituel aujourd'hui. Les démons ont pris la fuite, et les saints sont entrés dans leur héritage. Voilà, je vous propose ici d'écouter certains intervenants qui étaient présents sur les sites. Et comme tu l'as bien dit, chaque enfant de Dieu est béni, donc je crois que je suis un enfant de Dieu, que je suis béni. Et tout ce que je dois faire, c'est de m'éloigner du péché, marcher comme le Seigneur dit, et entrer dans mes promesses comme il me l'a promis. Il faut le savoir, dans le sens où tu ne sais pas qu'est-ce qui, par exemple, qu'est-ce que tu as. Tu peux avoir une maladie, tu peux contracter quelque chose que tu ne peux pas savoir. Un mal que tu peux traîner sur les bancs durant plusieurs années, tout ça. Et à cette croisade, quand tu viens, le Seigneur te guérit effectivement. Et nous avons vu, par exemple, comme le témoignage d'une soeur qui dit qu'elle a eu ses menstruis. Par exemple, il y a d'autres qui ont été guéris instantanément. Vraiment tout ceci est vraiment merveilleux pour le Seigneur. Et nous voulons être heureux. Nous sommes heureux, même le dit, parce que le Seigneur a bien fait de nous convoquer à cette croisade-là pour nous guérir et pour nous rendre heureux. C'est ce qui est bon pour nous ces jours-là. Aujourd'hui, Dieu nous a rappelé nos statuts d'enfants de Dieu et de tous les pouvoirs attenant à ce statut d'enfants de Dieu que nous sommes prédestinés. Et en tant qu'élus de Dieu, nous avons le pouvoir et que nous pouvons exercer autant que nous pouvons. Et donc, à ce niveau-là, les esprits méchants du monde éthénèbre, les principautés, nous avons toute autorité. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur parce que nous avons l'autorité. Nous savons celui en qui nous avons cru. Et donc, la bataille, on connaît l'issue. Les principautés écrasées. C'est fini. Et cette parole est la bienvenue parce que ça nous a rappelé ce que nous sommes. Et nous voyons que c'était Dieu lui-même qui était descendu. Et le Seigneur est venu renouveler son alliance avec nous et nous rappeler clairement qui nous sommes. Parce que dans le combat spirituel, l'enfant de Dieu ou le croyant doit au préalable savoir qui il est et quelle est sa position vis-à-vis de Dieu. Ça met le croyant dans une position de force pour pouvoir s'armer effectivement pour effectuer les combats. Et c'est ce qui nous rend d'ailleurs vainqueurs. Comme le pasteur Meniel a dit, le démon lui demande, l'esprit lui demande. Il lui demande de sortir, l'esprit lui demande, il résiste. Il demande qu'il l'a envoyé. Il dit qu'il n'a qu'à demander à Jésus. Et le démon était désarmé. Il était obligé de partir. Donc le fait que nous sachions que nous sommes des enfants de Dieu, que le Seigneur nous a rachetés, ça nous donne beaucoup l'assurance et puis la foi. Ça nous donne beaucoup la foi pour pouvoir résister et combattre les esprits méchants, les démons et arracher nos bénédictions. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de délivrance, il y a eu beaucoup de guérison. Des gens même rendaient des témoignages en lame. Donc nous voyons que le Seigneur, effectivement, voulait que cela soit corrigé dans l'esprit des frères pour que les prochains combats, nous soyons encore plus victorieux. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci. Je bénis le Seigneur pour cette circonstance. Car c'est Dieu qui a inspiré le leader national que cela ait lieu pour délivrer les âmes vraiment qui sont en captivité. Alors, se retrouver ici, c'est vraiment un moment édifiant. Édifiant parce que nous voyons que Dieu se manifeste réellement, de façon concrète. Dieu permet qu'il y ait des délivrances authentiques. Et cela va vraiment permettre à ceux encore qui sont dans le doute, qui sont encore sceptiques. Parce que d'autres croient que Dieu est limité. Oh, Dieu n'est pas limité. Et nous voyons tous ces témoignages qui se passent ici, pour dire que Dieu est en action. Dieu est en action. Seulement, il faut quitter la vie de péché. Il faut se répentir, donner sa vie réellement au Seigneur, avoir une intimité à le Seigneur. Et le Seigneur se manifeste dans notre vie de façon quotidienne, de façon pratique, de façon authentique. Alors, c'est un peu le message. En fait, la particularité aujourd'hui, c'est le message qu'il a donné. Être élu de Dieu. Être un choix de Dieu. C'est bénéficier de tous les privilèges que Dieu a réservés pour ses enfants. C'est le message qui m'a, de façon particulière, marqué. Et puis, le témoignage. Le témoignage, c'est tout celle qui parlait du piton. Le piton qui a été éventré par la puissance de l'esprit de Dieu. Et toutes les richesses qui avaient été accumulées, qui avaient été confisquées par l'esprit de piton, a été vraiment arrachées. Je pense que c'est chaque enfant de Dieu qui retient, qui saisit cette bénédiction. Jusqu'à ce que ce rassemblement finisse, chacun témoignera de la bénédiction qu'elle a pu recevoir. C'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à la question qu'elle m'avait posée. Le Pésar disait que je dois croire que je suis un enfant de Dieu. Et je dois aussi savoir qui je suis. Je dois aussi savoir quel don que j'ai en Jésus. Et le Pésar disait aussi que, nous, par la rémission des péchés, je suis pardonnée en Jésus et j'ai la vie éternelle en Jésus. Donc, vraiment, ça m'a béni. Donc, pour cela, je dis merci à Dieu pour la vie éternelle qu'il m'a donnée en Jésus.